Le 10 septembre 2023, notre président Emmanuel Macron, je vois naître un discours qui consisterait à dire qu'on pourrait continuer à vivre durablement avec le pétrole tout en réussissant la transition climatique. Et une semaine plus tard, l'agence France Presse titre la première ministre Elisabeth Borne a annoncé que les distributeurs pourront vendre de l'essence à perte pendant quelques mois afin de leur permettre de baisser davantage les prix dans un entretien aux Parisiens. Oui, elle s'entretient avec les Parisiens. On est dans une logique du président qui semble, qui s'exprime comme s'il avait compris qu'il faut arrêter le pétrole et la première ministre qui veut de la croissance, qui veut de la pollution. Et voilà, j'ai essayé de répondre aux deux, mais naturellement, mes réponses sont invisibles. Quelle absurdité d'encourager à polluer plus, détruire plus d'essence. Les distributeurs pourront vendre de l'essence à perte, mais se rattraperont sur le beurre. Voilà, avec des hashtags, essence, borne la pollution, Macron des bagnoles, Macron de total, Macron pollueur, oui, tout ça, c'est des hashtags et vous ne les avez pas vus. Et je pense que ma petite sortie du dimanche 17 septembre n'aura pas plus de succès que les autres, mais bon, on est dans un régime où les installés s'amusent. Et c'est le côté, ici, gaulliste de Macron. Les Français sont bien des veaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !